Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour le début de cette Ligue Inconforama avec Charles et José pour ce match entre Monaco et l'Olympique Lyonnais. Bonsoir Arco, bienvenue à Louis II pour l'ouverture du championnat de France de Ligue 1, première journée, l'Olympique Lyonnais en quête d'une deuxième place, voire plus essayer d'accrocher le Paris Saint-Germain, se déplace en terre Monégasque, un gros match, la Big Grand a fiché de cette première journée. Oui, on commence direct par un choc, c'est l'ouverture, c'est le premier match, on a attendu, ça fait deux mois qu'on attend, même un peu plus qu'on attend que ça revienne et on va commencer avec la compo, bientôt des Monégasques. Alors oui, Memphis face à Martins, qui pourrait bien prendre sa place de numéro 1 technique après le départ de David Fekir, et puis Martins, est-ce qu'il pourra confirmer sa saison, bonne deuxième partie de saison l'année passée avec Monaco ? On ne sait pas, on verra bien, en tout cas ce match a l'air alléchant quand même entre deux grandes équipes de ce championnat. Voilà, deux bonnes équipes, Lyon, moi je mets une petite peste sur Lyon, parce que Lyon a un plus gros budget, des plus grosses infrastructures et des joueurs plus connus du foot international. Alors côté Monaco, on aura surtout l'absence de Golovin, de Keita Baldé et de Falcao. Alors la compo du coup pour Monaco, Lecomte dans les buts, ça joue à 5 derrière avec Aguilar, Glick, Jemerson, Ebalo Touré. Un très bon gardien dans les cages, un très bon... La perte du centre sera Fabregas et Ronnie Lopez. Très offensif je trouve, attention à ne pas prendre des contres par les Lyonnais qui, on se rappelle l'année dernière, qui n'aimaient plus jouer. Allez, avec Martins, Foster et puis en pointe, Silla. Du côté Lyonnais, un 4-3-3, Lopez dans les cages, Denayer, Andersen, Dubois et Coné sur les côtés. Première titillation pour Coné, un mieux à 3 avec Touzard, Awar et Mendes. Dembélé, Depay et Traoré en attaque. Voilà, c'est parti, deux coups d'envoi donnés par les Monegasques. Plus vers l'avant, côté Monegasque, Normandes. Oh, c'est très bien trouvé là dans la profondeur. Attention, le centre peut-être de Moussassi là, Contré, Martins. Deuxième chance, la parade d'Anthony Lopez ! Et un 0, non, c'est sauvé sur sa ligne ! Quelle double parade d'Anthony Lopez qui montre déjà que c'est bien le meilleur gardien de notre championnat. Ouais, je croyais que c'était sauvé sur sa ligne, mais non, c'est pas touché par Anthony Lopez, ce n'est pas une double parade. Mais en tout cas, quelle parade d'Anthony Lopez et comment il peut rater ça ? Je crois que c'est Foster. Oh là là là, quel avoir plutôt. Et Coné qui fait une différence, Coné qui fait une différence, Coné qui a frappé ! Mais qu'est-ce qu'il fait ? Quel raté, quel raté, c'est un ratat pour l'international manier. Mais quelle occasion, quelle occasion ! Mais qu'est-ce qu'il fait Yusuf Coné ? Oh là 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 là. C'est pas beau tout ça. Attention, le bon ballon. Franchement, après 30 minutes, on peut voir que de chaque côté, il y a des trop grosses erreurs techniques. Et il va falloir ajuster ça, mais c'est que le début du championnat. Ouais, Martin, ça a raté aucune passe ce soir. Ça a raté un peu. Dans toute la safra-corner, tiré par Ousse Mawar, à deux, avec deux pailles. Deux pailles. Anderson ! Oh, quelle occasion ! Ça va juste à côté pour la nouvelle route lyonnaise. On va revoir, là, s'il se retournait pas, s'il était face au but, il marquait. Et s'il était sur son bon pied. Frappe du gauche, j'ai joué au team Anderson. Ah, pas d'orgeux, pas d'orgeux. C'était limite, mais il ne s'est bien passé. Ah, il aurait dû décalé. Allez, Foster, allez, il faut y aller. Il faut y aller pour Jelson Martins. Attention ! Et l'antenne du place. C'était limite, hein. Comme une bombe dans les pieds de Jelson Martins. Sur cette occasion, il a failli pousser par terre, hein. Attention, à la surface. Alors, voilà, c'est la mi-temps sur un score de 0-0. José, qui as-tu retenu de cette première mi-temps ? Beaucoup d'erreurs techniques. Trop, à mon goût, et pas assez d'occasion. Côté lyonnais, on presse pas assez. On voit que quand les lyonnais ont pressé, les monégas étaient en difficulté. Et c'est ça qui manque. Par contre, les monégas jouent très bien et font un 0-0 pour l'instant, qui peut-être peut les arranger, je ne sais pas. De retour ici à Louis II, le coup d'envoi est donné par les lyonnais. C'est parti, attention à la passion. On espère moins s'ennuyer dans cette seconde mi-temps. C'est parti, avec Koussem Awar. Memphis. Allez, Memphis Depay, avec Thiago Mendès. Thiago Mendès, allez, il y a du champ. Il y a du champ pour l'ancien Lillois. Thiago Mendès dans la surface. Oh là là, quelle occasion. Ça sera contré. Vous me demandez tout à l'heure ce que je ressentais de cette première période. On voit trop de chaque côté des percés. Dans la défense, ce n'est pas bon. Il va falloir resserrer les lignes. Ça n'a pas suffi, je pense, avec tous les recruts qu'il y a eu. Attention Fabregas, Fabregas va aller seul face à Lopez. Il aurait dû avancer. Il avait tout le temps en France, Fabregas. Il avait tout le temps. On va revoir peut-être l'occasion. Non, on n'a pas pu la revoir. Voilà, c'est ça qui manquait au Lyonnais pendant la préparation. Ardreissis, ce n'est pas la peine d'aller chercher des hands on 10. Attention, par contre, Joachim Andersen qui perd le ballon. Suya face au gardien. Suya face à Lopez. Oh, quel raté. Oh, quel raté. Ce n'est pas possible. Oh, quelle occasion pour Monaco. Il aurait dû se remettre sur son pied droit, son pied fort. Oh, ça fait deux faces à face manquées par les Monegasques. Et là, Suya, Moussa Suya a été face au cage alors que Feb est rentré à la place de Roni Lopez. Fabregas. C'était une très belle coupe du monde, Nasser Chaddi. Mais après, ça a été moins bon bien. Son arrivée à Monaco a été compliqué sur le Rocher. En même temps, c'était compliqué pour tout le monde. Avec Henrik, qui est seul, qui peut s'entrer pour l'ouverture du score. Et oui. 1-0 pour l'AS Monaco. Et on peut dire que c'est mérité. Oh, ils sont passifs. Il y en a en défense. Et ce centre d'Henrik Suya ne ratera pas deux fois. Ça fait un 0 et Louis 2 explose. 1-0 pour Monaco. Et c'est totalement mérité au vu de ce qu'on peut voir, mon cher José. Oui, c'est logique. Les Monegasques dominent. Mais regardez comment ça se fait que Moussa Suya se retrouve tout seul. Voilà. Lopez essaye de sortir parce que l'autre contrôle. Alors voilà. Là, il fallait que Lopez sorte. Et c'était un problème. Après, Lopez est battu. Il est sa bout portant. Ça fait un 0 pour Monaco. On va voir comment Lyon va réagir. Et voilà. Comme tous les entraîneurs lyonnais, toujours pas de changement côté lyonnais. Allez, il faut faire des changements là, c'est bignot. Du côté des supporters lyonnais. Lopez, heureusement encore. Bon petit dans les pieds de Moussa Suya. Moussa Suya intéressant dans ses déplacements. Un peu moins devant le but. Mais c'est pas mal ce qu'il fait ce soir. Le jeune Monegasque. C'est quand même mieux là. C'est quand même mieux. Il y avait peut-être une occasion de faire quelque chose avec Memphis. Pour Moussa Dembélé. Face au Gage. Il t'a ce qu'il tarde trop. Moussa Dembélé qui ne frappe pas. Et c'est du pain béni pour Lecomte. Pour Benjamin Lecomte. C'est Aguilar. Aguilar qui va aller face à Anthony Lopez. Ils sont à deux. Aguilar. C'est la solution personnelle. Pourquoi il n'a pas fait la passe ? Il est à débâcle. Pourquoi il n'a pas fait la passe ? Pourquoi il n'a pas fait la passe ? Aguilar, ils étaient trois face à Lopez. Et Lopez en tout cas fait une parade monumentale. Alors que s'il y a cette sa place à Vinicius. Anthony Lopez ce soir. Et donc Monaco va continuer sur une victoire. Un but à zéro. C'est mérité José. Belle victoire de Monaco. Alors c'est quand même un match pauvre techniquement. Mais c'est une belle victoire pour Monaco. Logique, logique. Très logique pour vous ce qu'on a vu. Trop de caillons ratés par contre de part et d'autre. Surtout côté monégasque. Il va falloir travailler sur la finition. Et ça l'entraînement. Il faut que Léonardo Jardim et Silvino le disent. Et puis il va falloir un coup de gueulante dans l'escalonné. Rien ne va plus depuis l'arrivée de Silvino. Critiquer Genesio. Mais là c'est encore plus pire. Voilà on se quitte là dessus. Et on se retrouve bientôt sur Josée TV. Pour un autre match de football. Merci Josée. Et à la prochaine. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada